Si vous ajoutez tous les membres trilatérales, vous trouverez qu'une grande majorité des membres sont les présidents ou les hommes très importants des plus grandes compagnies multinationales, grandes banques multinationales, grands journaux multinationales, grandes médias, télévision multinationales du monde entier. C'est quand même du haut que viennent les décisions et sans qu'on s'en rende compte tout de suite, tôt ou tard, je suppose qu'on en subit les contre-coups. Ici Pierre-Olivier, bonsoir. Un télémargue un peu spécial cette semaine, par son heure, son jour de diffusion, mais aussi par son contenu et par sa forme. Un contenu et une forme qui sont ceux de Richard Vigneault et de Pierre Leduc et qui ont été élaborés en filigrane, comme on dit parfois, sur les événements internationaux des derniers mois et sur le rôle qui ont joué les États-Unis d'Amérique. Mais de quoi s'agit-il donc ? D'un dossier d'une cinquantaine de minutes environ. À propos d'une commission qu'on appelle la trilatérale et qui constitue, vous le verrez d'ailleurs dans un instant, qui constitue un des lobbies les plus puissants des États-Unis. Un homme y a notamment été associé. Il s'appelle Jimmy Carter. Il est aujourd'hui président des États-Unis. À ce titre, il doit prendre et il prend des décisions qui nous affectent tous. Eh bien, c'est d'autant plus important, d'autant plus urgent que l'ordre mondial est aujourd'hui remis en cause. Et il l'est parce qu'on est entré dans une nouvelle période de guerre froide et que cette guerre pourrait se réchauffer si on y prend garde. À Washington, Jimmy Carter a dû revoir de fond en comble sa politique étrangère. Il a même élaboré ce qu'on appelle déjà une doctrine Carter. La commission trilatérale était-elle en mesure de l'influencer ? Et si oui, dans quel sens ? Je vous laisserai la réponse. Mais regardez bien, écoutez bien avant de la formuler. La commission trilatérale, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je suis tout à fait humble. Commission trilatérale ? Oui. Moi, je n'y connais pas. Hein ? Quoi ? Trilatérale commission. Trois fois la même chose, c'est latéral et tri, ça veut dire trois. Non, je n'y connais pas. Il s'agit de quoi ? De quoi ? Trilatérale commission. Trilatérale ? Non, non. Vous connaissez la commission trilatérale ? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas ? Non. Commission ? Oui, trilatérale. Trilatérale, c'est quoi ça ? La commission trilatérale ? Non, je suis désolée, je n'ai pas. Peut-être que vous pouvez me dire. La commission trilatérale, c'est avant tout un groupe hautement sélectionné d'hommes d'affaires puissants. Leur regroupement constitue l'instrument d'application d'une nouvelle doctrine politique, le trilatéralisme, destiné exclusivement aux pays industrialisés. La commission trilatérale n'est ni plus ni moins que le club privé des nations riches. Ses 250 membres proviennent des Etats-Unis et du Canada, la première région industrialisée du monde, d'une dizaine de pays de l'Europe de l'Ouest, la deuxième région industrialisée, puis enfin du Japon, la dernière région industrialisée du monde. La commission trilatérale a été fondée en 1973 par David Rockefeller dans le but d'aider à solutionner les problèmes politiques mondiaux qui pourraient entraver l'expansion et le redéploiement des investissements des compagnies multinationales. Sa composition de puissants capitalistes fait de cette esquisse d'un futur gouvernement mondial un des lobbies les plus influents de la planète. En somme, le bras politique de la finance internationale. « Vous connaissez M. David Rockefeller? » « Ah oui, Rockefeller, oui, oh là là, oui, bien sûr. » « Qui c'est Rockefeller? » « Il est riche, hein, Rockefeller. » « D'après moi, c'est un homme très riche qui a mis sur pied des œuvres extraordinaires. » « Oui. » « Si je vous dis... » « Rockefeller Foundation est bien connue à travers le monde. » « Rockefeller, oui. » « C'est qui ? » « C'est un gars qui fait des business toutes par toutes. » Cet homme, c'est David Rockefeller, dont le seul nom fait rêver l'Américain moyen est synonyme d'argent et de puissance, héritier du mania du pétrole de la Standard Oil, John Davison Rockefeller. Vers 1850, on disait de cet ancêtre qu'il avait un don pour multiplier l'argent. À 65 ans, et avec quelques membres restants de la famille, David Rockefeller trône aujourd'hui sur une fortune incalculable. Peu doué pour les choses publiques et muni d'un tempérament clair, il n'a pas, contrairement à son frère Nelson, emprunté la carrière politique, ce qui ne l'empêchera pas de la pratiquer dans la coulisse et de se déclarer publiquement républicain. David Rockefeller sera plutôt banquier, à la tête de la troisième banque du monde, la Chase Manhattan, qui, incidemment, a financé en partie le métro de Montréal. Dans l'ombre, ce sera grâce à ses bons offices, à son intérêt pour l'avenir de la planète et surtout grâce à sa généreuse fortune que la Commission Trilatérale verra le jour en 1973. J'avais l'impression que les gouvernements du monde devaient confronter tellement de problèmes, tellement de changements, qu'ils ne pouvaient pas penser à l'avenir, qui devaient seulement avoir à faire avec les problèmes du jour et que, par conséquent, ça pourrait peut-être être utile si les gens privés, qui étaient bien renseignés des affaires du monde, pouvaient se réunir pour réfléchir d'abord quels étaient les problèmes de l'avenir les plus importants et de faire les études et de prendre les conclusions et de les donner au gouvernement. En dehors de cette préoccupation première de David Rockefeller pour le sort des nations riches, ses autres activités sont aussi incalculables que sa fortune et ses intérêts. Ces derniers se répartissent dans une centaine de compagnies qui vont de Exxon à American Motors en passant par Eastern Airlines pour ne nommer que les plus importantes. Il a été décoré par plusieurs gouvernements et est l'ami intime de plusieurs chefs d'État dont le chat d'Iran. Enfin, il est le porte-parole de la finance internationale. Le trou plein de profits de la famille Rockefeller l'amènera à créer des fondations afin de soustraire quelques millions à l'impôt et de se tailler une réputation de mécènes en aidant les arts, les lettres, la musique, la médecine, un nombre inouï de secteurs de l'activité humaine. Conçues comme des maisons de bienfaisance, les fondations Rockefeller ou Ford sont aujourd'hui des entreprises énormes possédant des centaines de millions de dollars de fonds de roulement. Il est bien entendu que le fonds des frères Rockefeller va servir à financer la commission trilatérale, largement. D'autre part, David Rockefeller va privilégier le milieu universitaire. C'est à Columbia, d'ailleurs, qu'il repêchera le cerveau dont il a besoin pour inculquer une idéologie à la commission trilatérale. Zbigniew Brzezinski, 51 ans, spécialiste des affaires internationales, particulièrement versée dans les questions touchant l'Europe de l'Est. Pendant la guerre, il fuit la Pologne avec sa famille qui s'installera à Montréal. Que la Pologne ait été investie par les Russes marquera Brzezinski et ses œuvres seront teintées d'anticommunisme. Diplômé de McGill, sa devise sera « Le bon droit assure la victoire ». Il s'installera par la suite aux États-Unis. Comme David Rockefeller, Brzezinski possède une vision planétaire de la politique. Technocrate, Brzezinski souhaite que les États-Unis dominent l'ère post-industrielle comme ils ont dominé le monde après la dernière guerre grâce au plan Marshall. Et il a remplacé Kissinger qui est aussi un garçon de bureau de Rockefeller. Il était pêché par Rockefeller. Il était financé par Rockefeller. Il est soutenu par Rockefeller. Et sans Rockefeller, c'est un petit académique quelconque, pas trop intelligent, qui a toujours dit les choses absurdes, comme par exemple l'utilisation des armes nucléaires tactiques à Vietnam. Vous, personnellement, vous êtes surtout un personnage du monde économique. Est-ce que c'est votre manière à vous de faire de la politique que de vous intéresser à la politique étrangère ? J'ai été banquier depuis 33 ans. Mais une des raisons que ça a été très satisfaisant pour moi, c'est que les affaires bancaires, surtout dans une banque internationale comme la Chase, obligent un intérêt dans presque tous les secteurs, y compris la politique, parce qu'on ne peut pas agir dans les affaires bancaires dans les autres pays sans connaître les gens dans le domaine politique. Ils ne gouvernent pas, ils dirigent les gouvernants. c'est une petite différence, mais assez importante. Parce qu'en Amérique, un homme tellement riche, sauf dans le cas presque unique de son frère Nelson, un homme aussi riche que ça ne pourrait jamais obtenir un poste très important dans le gouvernement. Et il semblait à des gens, soit du milieu politique, soit du milieu bancaire en particulier, j'ai appris ça depuis, qu'il y avait des problèmes d'ordre économique, politique, d'ordre de développement qui intéressaient les pays industrialisés, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon, soit pour leurs relations entre eux et leurs relations vis-à-vis le reste du monde, que ceci était trop important pour qu'on le laisse seulement au gouvernement, trop important pour qu'on le laisse seulement aux initiatives individuelles. Donc, essayons de faire un cadre où des gens de bonne volonté, bien sûr des gens venant d'un groupe particulier, c'est-à-dire des gens qui sont déjà en place, je ne dirais pas des nantis, mais disons des gens qui ont un certain pouvoir, vont se réunir pour discuter de ces questions-là, d'une part, et vont demander à des groupes de rapporteurs, d'auteurs, de préparer des études qui seront présentées au groupe, qui ne seront pas commandités comme tels par le groupe, qui seront discutées par le groupe et ensuite publiées sous la seule responsabilité des auteurs. Ce palais de verre qui abrite l'Organisation des Nations Unies a été construit sur un terrain donné par la prodigue famille Rockefeller. Selon Brzezinski et son ancien patron, David Rockefeller, l'ONU est devenu le club des nations pauvres où les États-Unis ont été trop souvent mis en échec. Les revers internationaux de Washington s'additionnent à un rythme effarant. Cuba, Vietnam, embargo pétrolier, Iran plus récemment. A l'aube de la première crise énergétique, en 1973, la commission trilatérale tentera de faire contrepoids en s'assurant des alliés solides tout en gardant l'initiative. Le Japon, l'Europe de l'Ouest et le Canada seront donc ralliés au trilatéralisme puisque non seulement ils ont emprunté le modèle de développement américain, mais aussi parce qu'ils ont en commun le rejet du communisme. Les listes des trilatéralistes possibles seront élaborées ici dans ce boardroom de la Chase Manhattan Bank à New York. Leur influence devra être énorme. En voici un avant-goût. Branches américaines. Bowie, directeur adjoint de la CIA autrefois. Caldwell, président de Ford Motor. Austin, président de Coca-Cola. John Davison Rockefeller IV, neveu de David et gouverneur de la Virginie de l'Ouest. Edson Spencer, président d'Anawell et administrateur de la Ford Foundation. Rosa, vice-président de la fondation Rockefeller. Wilson, de Boeing. Et nous en passons des industriels, des sénateurs, des éditeurs de journaux et des universitaires. Charles Levinson est président de la Fédération Internationale des Travailleurs de la Chimie. Dans un ouvrage au titre évocateur, Vodca-Cola, il soutient que la commission trilatérale n'est au fond que la figure de proue des multinationales qui veulent s'assurer en toute quiétude la poursuite du pillage du tiers-monde et trouvent le moyen de tout rentabiliser, l'aide au développement, la guerre comme la paix et surtout la détente. Quand les gens se rencontrent avec les grands banquiers, avec les grands politiciens, avec les grands intellectuels, on sent que vraiment ils possèdent toute la sagesse et toute l'information nécessaire vraiment à diriger, manager le monde. Je pense que l'influence que ces gens ont existe pour la plupart parce que ce sont des gens qui étaient des gens intelligents, qui étaient déjà dans les positions d'influence et que leur influence n'est pas le résultat du fait qu'ils sont membres de la commission trilatérale. Il est vrai que dans les trois régions, les gouvernements ont choisi parmi les membres de la commission pour participer dans le gouvernement. C'est vrai en Europe, où par exemple, M. Raymond Barr est actuellement le premier ministre de la France, était membre. Il y a aussi M. Carl Carsten, qui est à présent le président de l'Allemagne, était membre. même, il était membre fondateur de la commission. Il y a M. Carter et beaucoup, évidemment, de ses adjoints. Oui, et c'est ça qui est le plus étonnant, si vous voulez, parce qu'il y a plusieurs membres de son cabinet qui étaient également membres de la commission. C'est une coïncidence. Entièrement, c'est une coïncidence. Coïncidence, jugez-en. Jimmy Carter, ancien membre de la commission trilatérale. Il est élu en 1976 président des États-Unis et recrute dans son équipe 19 membres de la trilatérale, dont Brzezinski, qui devient son conseiller à la sécurité. Mondale, vice-président des États-Unis. Blumenthal, ancien marchand d'armes, il est au trésor américain jusqu'à l'automne dernier, où il a été remplacé par William Miller, l'homme des multinationales et des banques privées, favorable à la levée des contrôles sur les prix pétroliers et à la libéralisation du commerce international. Brown, secrétaire à la défense. Cyrus Vance, secrétaire d'État. Et Volker, membre du conseil d'administration de la fondation Rockefeller, est devenu récemment président du bureau de la réserve fédérale. En dehors de la lutte à l'inflation, il se propose d'alléger les restrictions des opérations bancaires internationales. Il y en a 13 autres qu'il serait trop long de nommer ici, tous en congé de la trilatérale, à la tête des États-Unis d'Amérique. Je dois dire que M. Carter, qui était avant gouverneur de Georgia, ne connaissait pas énormément des gens qui avaient une connaissance des affaires internationales. Alors, il trouvait à la commission des gens qu'il constatait étaient bien préparés à cet égard. Alors, c'était peut-être normal qu'il choisissait ces gens pour l'aider dans sa tâche. Lorsque l'on sait qu'un tiers des activités commerciales, 60% de la production industrielle, sont détenues par des intérêts étrangers dont les trois quarts sont américains, on comprend que la branche canadienne de la trilatérale ne soit qu'une filiale de la section américaine. Les critères élitistes et économiques prévalent encore cependant dans le choix des membres. Michel Bélanger de la Nouvelle Banque Nationale, Mitchell Sharp, ancien ministre des Affaires Extérieures, Claude Castonguay du Fonds Laurentien et même Donald MacDonald du Parti Libéral. En Europe, M. Rockefeller fera une sélection qui privilégiera ses amis financiers et industriels. Il y aura donc Agnelli de l'Empire Fiat, voiture et armement, Bierenbach, le géant de l'acier allemand, Carly, ancien directeur de la Banque d'Italie, maintenant chez Fiat, Fischer, éditeur du Financial Times de Londres, Keith, président de Rolls-Royce, le baron Lambert, un banquier, Lévy, de la stampa de Turin appartenant à Agnelli, le baron Rothschild, banquier et aussi dans l'armement, Tuque, de la Banque Barclays, plus une brochette d'anciens ministres et ambassadeurs, de patrons allemands et anglais, de députés et de hauts fonctionnaires de la communauté européenne, sans oublier cinq membres du nouveau Parlement européen. David Rockefeller est membre du comité conjoint Iran-USA. C'est grâce à son intervention à la Maison-Blanche que le chat d'Iran a pu être hospitalisé à New York. On connaît la suite. La banque de David Rockefeller a de notre côté procédé au rappel d'un prêt de 500 millions contracté par l'Iran, alors qu'une bonne partie de la fortune du chat déchu est administrée par des banques américaines. Si le chat pouvait aller à l'Amérique, c'était par l'aide de Rockefeller et Kissinger. Et c'était parce que les dollars sont posés dans la banque de Manhattan et le chat a reçu une commission pour cela. Puisqu'en 1976, Brzezinski, le cerveau de la trilatérale, passe au pouvoir avec son collègue Carter, David Rockefeller doit songer à lui trouver un remplaçant à la hauteur de ses dessins planétaires. Ce sera Henry Kissinger, le Machiavel des deux précédentes administrations. Cet échange, Brzezinski-Kissinger inaugurera la voie des allers-retours trilatérales Maison-Blanche. Il ne faudra donc pas s'étonner de voir celles-ci accouchées de politiques qui auront d'abord été en gestation au sein de la trilatérale. Kissinger sera aussi nommé membre du comité international consultatif de la Chase Manhattan Bank de David Rockefeller avec cinq autres membres de la trilatérale. Un des objectifs principaux de la commission trilatérale a été d'intégrer harmonieusement le Japon dans le club des nations riches. La représentation japonaise au sein de la commission est à l'image de sa puissance multinationale. On y retrouve des personnalités de Japan Airlines, de la Banque de Tokyo, de Mitsui, de Nissan Motor, de Mitsubishi, de Toyota, d'Itachi et même et même le président de Sony, M. Morita, qui prêche, entre autres choses, le réarmement du Japon et la création d'un complexe industrialo-militaire qui permettrait à celui-ci de posséder une monnaie d'échange avec les pays producteurs de pétrole dont il est entièrement dépendant. Jusqu'à, après, la dernière guerre, le Japon était l'adversaire. ces grandes, grandes consorties politiques, les Abitsu, se reconstituaient peu à peu. Il y avait sept Abitsu qui contrôlaient le Japon avant-guerre. Aujourd'hui, ils sont presque tous rétablis sous les noms de Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, etc. Ils sont en train d'être intégrés dans cette structure et deviennent multinationales. C'est un phénomène qui date seulement dix ans. Les membres japonais étant très influents, nous pouvons affecter l'opinion publique et par conséquent le gouvernement. Il faut également ajouter que puisque certains de nos membres accèdent à des postes au gouvernement, ils accroissent ainsi indirectement notre influence. Nous avons une influence comme s'il avait eu besoin d'une caution, le grand architecte de la trilatérale a pris soin de recruter en minorité une brochette de sociodémocrates et de syndicalistes triés sur le volet, surtout en Allemagne et aux États-Unis. Il faut dire que la taille et l'importance économique de certains syndicats américains conduisent inévitablement leurs dirigeants à gérer leurs organisations comme des multinationales. Rien de surprenant donc de les voir concocter les desseins du monde avec leurs puissants employeurs, membres de la trilatérale. D'ailleurs, l'ambassadeur américain en Chine, Leonard Woodcock, c'était le président du grand syndicat automobile et qui était membre de la trilatérale et celui qui a apporté le soutien. Le syndicat d'automobile à Carter avec la complicité de tout le monde des plus anti-syndicals des États-Unis et pour cela, maintenant, il était payé en être nommé ambassadeur le premier syndicat des États-Unis. Prenons en exemple le cas de Lane Kirkland, devenue président récemment de l'EFL-CIO, cette énorme fédération américaine du travail après en avoir été longtemps secrétaire. À 57 ans, Lane Kirkland est un membre assidu de la trilatérale. Il conseille souvent la Maison-Blanche. Lane, je pense, a finalement accès à la Maison-Blanche pour que ils puissent avoir l'Amérique comme partenaire avec une vraie partenaire. Il est administrateur de la fondation Rockefeller et a siégé à la commission d'enquête Rockefeller aussi sur les activités de la CIA. De son syndicat, il reçoit 100 000 dollars par année, plus dépenses, plus limousines et chauffeurs. Alors que le syndicaliste Lane Kirkland flirte avec le patronat, on apprend que le pourcentage des syndiqués décline sans arrêt depuis 1950 aux USA. Plus que 20% de la main-d'oeuvre. Les droits syndicaux sont de plus en plus piétinés. Si ces quelques syndicalistes, membres de la trilatérale, ignorent tout cela, ils ne peuvent ignorer le rapport de la trilatérale paru en 1975 sous le titre The Crisis of Democracy. L'auteur français, c'est Michel Crozier, sociologue. Dans le rapport, il constate la désintégration de l'ordre civil, l'éclatement de l'église, de l'école, de l'armée, l'affaissement de la discipline sociale et l'inaptitude de nos chefs. Il s'en prend aux intellectuels de gauche, aux universités, à la télévision. C'est pire maintenant que c'était en 1975. Mais il y a un certain mieux, je parle pour moi, n'est-ce pas, c'est que il y a une certaine réaction qui a de mauvais côté mais qui est, me semble-t-il, tout de même positive, c'est la défaite de la gauche en mars 1978, un renouveau d'entreprises privées, l'échec des socialistes suédois, tout ça, même les conservateurs britanniques, je crois que c'est une bonne chose, même si je suis en complet désaccord avec Mme Thatcher. Mais Crozier serait tendre pour la démocratie si on le compare à Samuel Huntington, l'auteur américain du rapport. Samuel Huntington dirige avec Kessinger le centre des affaires internationales de Harvard. On est donc en famille. Entre 68 et 71, il fut l'inventeur de la politique d'urbanisation forcée au Vietnam. Deux millions de paysans déportés dans des camps pour être mieux contrôlés. Il est actuellement l'idéologue de la dictature brésilienne et conseille d'un autre côté Brzezinski et Carter au Conseil national de sécurité. En 75, donc, Huntington écrivait ceci pour la trilatérale. La capacité de donner des gouvernements diminue, de même que son autorité et par conséquent la puissance américaine. Cet affaiblissement, Huntington envoyait la source dans les revendications incessantes des Noirs, des femmes, des étudiants, des syndiqués pour un monde plus égalitaire. Il attaquait durement la presse comme élément déstabilisateur et allait même jusqu'à comparer le Congrès américain à une opposition communiste. Conclusion, il faut abandonner la voie de l'État Providence et adopter la ligne dure. Nous sommes dans un monde qui est différent du monde dans lequel nous sommes nés. Il n'y a pas de doute. Egidio Ortona est vice-président européen de la Trilatérale. Ambassadeur d'Italie aux États-Unis pendant de nombreuses années, il est nommé président de la filiale italienne du géant américain Honeywell lorsqu'il est rappelé à Rome. C'est un apôtre de l'impérialisme américain qui renseigne les banquiers de New York sur la crise permanente de l'Italie. Il y a d'autres forces et ce sont des forces qui ont été citées dans le livre, soit la presse, l'information média, soit les syndicats qui sont une force nouvelle et qui naturellement doivent conditionner un tout petit peu le travail et l'habitude du travail de la démocratie. Vous la voyez partout. Mais ce livre disait que la démocratie en Occident en tout cas était allée trop loin et qu'il fallait peut-être réformer les institutions de façon à durcir un peu le leadership politique. Oui, eh bien, je crois qu'on ne peut pas discuter sur ce point, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contredire ce point. Tous ces groupes, alors on cite les étudiants, les femmes, les minorités ethniques pour les États-Unis, etc., maintenant rentrent dans la vie politique d'une manière ou d'une autre, manifestation, candidat aux élections, ils sont présents. Et alors, les rapporteurs disent que si tout le monde présente des revendications et des demandes en même temps, le pouvoir central croule sous ces revendications et, en conséquence, il y a multiplication des difficultés de gouverner. Les sociétés, dit la Commission, les démocraties occidentales sont devenues ingouvernables. ce mot revient, je veux dire, le sous-titre, d'ailleurs, c'est la crise de la gouvernabilité et la démocratie occidentale. Mais à l'aube des années 1980, croyez-vous que nos démocraties, les institutions, surtout, qu'on a connues jusqu'à présent, sont encore capables de gouverner ? Il ne gouverne pas parfaitement, mais si on est intéressé à un gouvernement qui conserve les droits humains, il faut payer un prix. Et comme a dit M. Churchill, la démocratie, c'est le pire des gouvernements, sauf tous les autres. Et je crois que ça, c'est la conclusion qu'on a en tirée. Des autres signes de ralliement sur lesquels les trilatéralistes ont échafaudé leur plateforme, on peut citer le désir de voir aboli les barrières tarifaires, la lutte contre le protectionnisme qui freine l'expansion des marchés des multinationales et un anticommunisme à tout craint, sauf lorsqu'il s'agit, bien sûr, d'implanter des usines clés en main dans les pays socialistes ou dans le tiers. monde. Un des points qui préoccupe beaucoup la commission trilatérale, c'est ce qu'ils appellent les parties vulnérables du monde capitaliste. Et la partie vulnérable, c'est toute l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne et la France. Alors pourquoi elle est vulnérable ? parce que ce sont des pays où il y a un courant révolutionnaire qui est puissant, qui s'exprime politiquement sous la forme d'un parti communiste, qui est très fort en Italie et en France et qui occupe une place importante en Espagne aussi. l'ambassadeur américain à Rome a déclaré que le gouvernement américain serait extrêmement préoccupé s'il y avait des ministres communistes dans les gouvernements des pays intéressés. Alors, ça n'est pas directement la trilatérale, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Mais l'ambassadeur des États-Unis, il est membre de la trilatérale. L'ambassadeur des États-Unis à Rome. Donc, d'une certaine manière, on retrouve un peu l'ombre portée des idées principales de la trilatérale dans telle ou telle déclaration qui est directement politique et qui est, que je considère, comme une ingérence directe dans les affaires intérieures de différents pays. La politique extérieure américaine a été longtemps basée uniquement sur des considérations d'ordre économique et militaire. Combien de dictateurs la Maison-Blanche a-t-elle hissé au pouvoir et soutenu longtemps avant de les laisser tomber ? Le chat d'Iran s'aumosa au Nicaragua, pinochet au Chili. Lorsqu'ils vont trop loin, les discours de l'ancien trilatéraliste Carter protestent dans une façade de moralité et de défense des droits de l'homme. Cette politique sera sans cesse contredite, cependant, par les appuis incessants des multinationales aux régimes autoritaires et dictatoriaux. Si les firmes japonaises, américaines ou européennes, membres de la trilatérale, souhaitent l'abolition des barrières tarifaires, ce n'est pas pour s'embarrasser de barrières morales. Beaucoup de grandes compagnies aujourd'hui, les trilatérales, étaient ce qui a permis Hitler d'arriver au pouvoir. Comme ITT, qui a fabriqué les avions qui m'attaquaient deux fois et gagné le bénéfice déposé en Suisse pendant la guerre. IBM ou le père d'IBM était décoré par Hitler personnellement pour son contribution qui est son fils aujourd'hui, Thomas Watson Jr., vient d'être nommé ambassadeur américain à Moscou par Carter. Je me demande est-ce que c'est pour servir les intérêts américains ou est-ce que c'est pour servir les grands investissements qu'IBM a dans l'Union soviétique que les autres pays. Les multinationales ont leurs propres stratégies, leurs propres buts qui parfois ne visent pas les mêmes objectifs que les gouvernements. La plupart reconnaissent cependant que les multinationales sont en quelque sorte les citoyens les plus importants en ce qui concerne l'économie. Ils doivent donc voir au bien-être de ces multinationales. Par conséquent, cela occasionne des conflits d'intérêts au sein même de ces gouvernements. Après les guerres, l'explosion de multinationalisation de l'industrie et les banques a pris une telle ampleur que c'était évident qu'ils étaient forcés de considérer un jour l'établissement d'un pouvoir gouvernemental à l'échelle mondiale. Ils pouvaient plus être à la merci de les petits gouvernements nationaux qui ne jouaient plus n'avaient la poids ou le système économique national. n'existaient plus. C'était pour être exploité, mais ce n'était plus une référence. David Rockefeller participe aux réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et une bonne partie des membres de la commission trilatérale financent les activités des multinationales et tirent profit des emprunts énormes des pays en voie de développement. Ils contrôlent la technologie, le capital et les marchés. Si vous étudiez l'histoire des États-Unis en ces relations avec l'Amérique latine, je crois que les Américains ont toujours cru qu'ils étaient très généreux, qu'ils aidaient ces pauvres peuples qui n'avaient pas eu le bonheur d'être nés en parlant anglais et en vivant aux États-Unis. Mais malheureusement, les gens là-bas, s'ils ne voulaient pas être d'accord, il fallait leur mettre dans leur plan. En 1970, le Chili, déficitaire dans son marché extérieur, porte au pouvoir le socialiste Allende. 220 millions de dollars en crédit à court terme proviennent des Américains. Les grandes institutions financières organisent un blocus bancaire et réduisent cette somme à 30 millions. On connaît la suite encore une fois. Avec la jeune Pinochet, les grandes banques ont à nouveau investi les marchés chiliens. 2 milliards de dollars depuis 1973. La Chase Bank en tête. Depuis 1974, David Rockefeller demande à Washington de concentrer ses efforts d'aide au développement dans les seuls pays qui offrent des garanties de sécurité pour les multinationales peu importe leur égine. Les grandes manageurs multinationales sont par définition et statut amoral, pas immoral. Mais, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les enfants. Ils ne frappent pas les chiens. Ils sont aussi gentils que moi. Mais, c'est une autre fonction. La compagnie a une réalité qui dépasse le tout. Et si un grand manager sacrifie le bénéfice qui appartient à ses actionnaires pour le bien-être des autres, il peut être mis en prison parce qu'il est par statut de cette entreprise obligé de maximiser le bénéfice de ses actionnaires qui sont les soi-disant propriétaires légaux. Donc, ils ne peuvent pas sacrifier le bénéfice pour des autres principes. On s'imagine bien qu'un tel cercle de potentats habitués à diriger, gouverner, ordonner et rentabiliser ne se réunirait plus s'il n'en tirait quelques bénéfices. Voici, en quelques exemples, les dividendes qu'ont rapporté leur lobby sur les gouvernements des pays industrialisés. Ils ont influencé la politique de la Banque mondiale qui a acquiescé à leur recommandation de financer le doublement de la production du riz en Asie du Sud-Est. Les critiques des pays de cette région n'ont pas manqué de souligner les intérêts que les grandes banques vont trouver dans cette affaire de 54 milliards qui ne servira selon eux qu'à enrichir les riches des pays pauvres. Deuxième gain au crédit des trilatéralistes. Favoriser l'ouverture de la Chine non pas par attirance pour les révolutions culturelles ou le communisme mais plutôt pour remplir le nombre fabuleux de contrats que représente la modernisation du géant chinois. Nous avons discuté de la Chine lors de notre dernière réunion plénière à Tokyo. L'impression que je retire de cette discussion qui a été longue et fournie est que nous sommes unanimes à reconnaître l'importance d'un phénomène qui est sans précédent dans l'histoire de la Chine à savoir que la Chine est à la fois indépendante unie et désireuse de s'ouvrir au monde. Jamais dans l'histoire de la Chine ces trois choses n'ont coïncité. Depuis deux ans résultat de cette diplomatie de coulisses les dirigeants chinois ont pratiquement visité tous les pays de la trilatérale. Et maintenant les dirigeants des multinationales sentent le besoin de se justifier face à leurs conseils d'administration s'ils se permettent d'ignorer le marché chinois. Ils doivent donc se décider rapidement sinon ils risquent de rater l'occasion. Le capitalisme s'installe en Chine. Le capitalisme s'installe en Union soviétique, en Pologne, etc. Donc, cet vieux schéma intellectuel, politique est terminé pour toujours et il y a une integration de pouvoirs élitistes. donc la question n'est plus comme dans le passé. La lutte entre la gauche et les droites c'est la lutte en haut et en bas. Et ça, ils ont en tiré de continuer à vendre leur idéologie dépassée morte pour contrôler leurs propres clients. parce que Brezhnev a besoin du capitalisme pour justifier beaucoup de choses et surtout l'autoritarisme et un grand budget militaire. Donc, troisième gain des trilatéralistes, l'institutionnalisation des sommets de chefs d'État des plus importants pays industrialisés. Rambouillet, la Guadeloupe, Tokyo, etc. et surtout l'adoption des recommandations de la trilatérale concernant les problèmes d'énergie favorisant l'augmentation frénétique des profits des compagnies pétrolières. Par exemple, un de ces papiers était préparé juste avant la conférence de sommet de Martinique. Il y avait à cette époque une grande différence entre le point de vue du président Ford et le président Giscard d'Estaing. Le papier que nous avons présenté proposait une solution entre les deux qui était au fond adoptée à la conférence de Martinique. Un peu la même chose avec la dernière où notre papier avait proposé que les prix de pétrole aux États-Unis devaient être décontrôlés. Une chose que le président Carter a adopté finalement. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui le conseillent également, mais je crois que le fait qu'un groupe international comme le nôtre l'avait proposé, l'avait donné un peu de courage à le faire. La trilatérale n'est que le dernier né des grands cénacles politiques des empires Rockefeller et Ford. Le Conseil des relations étrangères aux États-Unis a été créé il y a 60 ans grâce aussi à la générosité des Rockefellers. Dominé par 500 membres du big business américain et présidé encore par David Rockefeller, il a été le réservoir le plus important d'hommes politiques américains depuis le début du siècle. Sa devise pourrait être ce qui est bon pour General Motors est aussi bon pour l'Amérique. En Europe, la conférence du Bilderberg créée en 54 par le prince Bernard de Hollande s'est aussi penchée dans le plus grand secret sur les problèmes de sécurité de l'Occident. des centaines de financiers d'industriels y étaient invités par le prince Bernard jusqu'à ce que celui-ci soit impliqué dans le scandale des pots de vin de la Lockheed Aircraft avec plusieurs dirigeants japonais en 76. Le prince Bernard vit aujourd'hui reclus dans son château après avoir démissionné de ses fonctions officielles et rompu les liens qu'il entretenait avec la finance internationale. Mais David Rockefeller veille au grain et est membre de l'exécutif du Bilderberg. Eh bien, entre les gens riches et les gens puissants, il y a toujours des moyens d'interchanger, d'échanger des opinions et de montrer une influence. Ce n'est pas nécessaire de le faire ouvertement entre amis, on peut toujours se comprendre. Et aujourd'hui, ils sont pour une dimension politique nouvelle, gouvernement mondial, l'idée que les élitistes trouveraient une nouvelle façon de diriger le monde qui dépasse toutes les choses traditionnelles que nous, pauvres types qui croient dans la liberté individuelle, dans la démocratie, de tout petites choses ne rentrent pas en ligne du compte. On s'aperçoit ainsi que dans leur vision globale et impériale de la planète, les grands de ce monde ont tissé un réseau de relations en circuit fermé, discret et élitiste, comme s'il n'y avait que les multimillionnaires et les industriels qui pouvaient avoir des opinions sur les problèmes du monde. Leur influence est telle qu'au bout de la chaîne, elle finit par nous atteindre tous. Le pouvoir politique pourra-t-il, dans l'avenir, assumer un autre rôle que celui de gérant des intérêts multinationaux ? Ou continuera-t-il de confondre l'interdépendance des nations avec l'interdépendance des grandes corporations financières ou de la World Corporation de David Rockefeller. de l'entrevue pour le monde. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...